Vous pouvez juste lui ramper de votre travail sans âme, sans dossier, c'est pas les idées qu'il manque, vous pouvez déjà qu'il manque, ne sois pas des blanques. Gilets jaunes, c'est toi, Gilets jaunes, c'est moi. Bon, bonjour. Bonjour. Parole de Gilets jaunes sur Fréquence 7, décidément pas pareille, différente. Voilà, une radio qui nous laisse la parole, à nous Gilets jaunes. Alors, on a beaucoup de choses à dire en ce mois de novembre, qui est souvent un mois de commémoration. Entre autres, déjà le 11 novembre, commémoration de la guerre de 14, et nous étions nombreux, Gilets jaunes, à participer à plusieurs événements, un à Obena et un à Joyeuse, pour chanter des chansons sur Crown, par exemple, c'est-à-dire comment les Poilus ont fait une chanson pour commémorer le fait qu'on les a flingués, quoi, Crown et ailleurs. Très émouvoir, bon pour rien. Oui, Jean-Philippe, on y était, et on a chanté, Antonia qui y était. Oui, moi aussi, à Obena. On a vu les autorités à Obena, on a vu à Joyeuse, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient là pour commémorer ça, bon, avec plein de... Des libres penseurs qu'on ne voit pas souvent, Fédération anarchiste, la CNT, je sais pas qu'est-ce que c'est, la CNT, oui, ça fait, c'est quoi ? La CNT, Confédération Nationale du Travail, voilà. Et chacun de son petit discours est vraiment très très émouvant, j'ai été très touché par ce que j'ai entendu. Et les Gilets jaunes étaient là. Et on était là. On est là. Super. Et alors, les Gilets jaunes sont toujours là, et donc, la semaine dernière, à Obena, on a fait une commémoration aussi, parce qu'on sait pas, est-ce que c'est les policiers, qui c'est, on veut pas être mauvaise langue, qui nous a enlevé les croix qu'on avait au centre du rond-point, et on a remis ces croix, ces croix qui sont là pour montrer qu'il y a des gens qui sont morts autour de ce mouvement. Et par exemple, à Obena, on a été particulièrement touchés, puisque quelqu'un est mort, on va dire, à côté du mouvement, sans doute parce que, justement, comme l'étudiant s'est suicidé récemment, la pression sociale était trop forte, la pression financière était trop trop dure, voilà. Cette société... La détresse qui a besoin de la détresse. Voilà, le désespoir. Voilà, le désespoir. Et donc, on a fait cette commémoration. Alors, là, il va y avoir quelque chose de très important qui va se passer, puisqu'on arrive au 16 et 17 novembre. C'est l'anniversaire du mouvement. Et oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ? D'abord, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, partout. Oui. C'est extraordinaire, un mouvement qui durait aussi longtemps. C'est exceptionnel. Franchement, moi, on n'a jamais vu ça. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est la violence que ça a impliqué. Et que, voilà, ce mouvement sera toujours là, qui est toujours déjà mobilisé, même si c'est un peu moins visible, parce qu'il y a eu l'usure, c'est fatal. Mais ça continue, et puis, on ne lâche rien. C'est ça qui est important. Et il y a des gens qui sont mobilisés à fond, même un an après. Et qui vont... On est toujours là. Il y a des gens qui vont se renseigner, essayer de voir autour de chez eux. On ne va pas donner tous les détails de ce qui va se passer, mais entre autres, il va y avoir des films, il va y avoir des projections. Par exemple, à Obena, on va projeter des films au rond-point de milliers sur l'historique de ce mouvement. En même temps, on va distribuer des tracts parce que, justement, on a beaucoup de choses à dire sur... Au départ, c'était juste les taxes, mais par la suite, il y a eu plein de choses qui sont rajoutées, cette société. Oui, oui, ça a révélé un peu le fait que ce système-là ne convient plus, qu'il gère trop, trop de détresse, de difficulté, que... OK, les taxes, c'est la partie émergée, mais ça veut dire qu'il y a trop de choses qui ne vont pas et qui sont généralisées. Donc, voilà. Avec des étudiants qui rejoignent le mouvement, ça se généralise. C'est cette société qui donne du pognon qu'à ceux qui ont du pognon, en gros. Et puis, tous les autres, nous, on rame derrière, on pédale, et puis on n'y arrive pas. Alors, bon, c'est vrai qu'au niveau calendrier, il va y avoir plein de choses qui vont se passer à partir du 16-17. Oui, oui. Entre autres, évidemment, on va préparer aussi le 5 décembre, où on est ravi que les syndicats viennent nous rejoindre, enfin, puisque ça sera la troisième, quatrième fois, peut-être, dans l'année où ils vont être actifs, ces syndicats. Ils entrent dans la danse, et puis, ben voilà, ça va. Alors, évidemment, c'est l'humour que je fais, hein. Donc, 5 décembre, appel des syndicats, mais, ben oui, pas trop tôt, quoi. Les copains, il faut s'y mettre. D'ailleurs, oui, excusez-moi, je vais vous couper, mais le 25 novembre, justement, au Palabre, il y a une réunion exceptionnelle, où il y aura des citoyens, des syndicats, des associations, pour préparer, justement, cette grève du 5 décembre. Elle est ouverte à tous ceux qui ont envie de bouger, qui se demandent comment agir. Les salariés, les chômeurs, les artisans, agriculteurs, retraités, tout le monde a son mot à dire. Et les étudiants. Et les étudiants, bien entendu, oui. Donc, venez, venez, venez nombreux. Alors, Marilyn, je t'ai squeezé sur un truc, tu devais parler aussi du 16, où il y a une troupe qui vient nous faire un spectacle. Oui, oui, oui. Le 16, il y a ni flûte, le troupe, ni flûte, ni soumise, qui vient nous faire, qui nous fait l'honneur de faire une représentation sur le rond-point de Millet. C'est un spectacle spécialement pour les Gilets jaunes. Merci. C'est très sympa. Merci à eux. Jean-Philippe, 16 et 17, il se passera plein de choses. Alors, au niveau de l'agenda pratique, samedi 16, au rond-point multibond au Vence, à partir de 10 heures, on se retrouve, on distribue une trainte pour l'anniversaire du mouvement, évidemment. Et puis, les personnes qui seront là se regrouperont pour rejoindre les amis et les collègues à Joyeuse. Donc, à porter boisson chaude, une table aussi, parce qu'on va avoir besoin de table. Et donc, à Joyeuse, sur le rond-point de Joyeuse, à partir de 11 heures, on fête l'anniversaire d'une origine jaune. On va partager un repas. Jean-Louis va nous préparer une super châtaille, comme il sait si bien le faire. Amener des desserts, amener aussi des chaises, des tables. Alors, je te brusque, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a plein de choses ailleurs. Et alors, le mardi 19, après ? En mars, il y a la production du film qui s'appelle « Nous le peuple ». Le co-réalisateur sera là, Patrice Chagard, pour un débat à la suite. Et lundi 25, si je signale, à la salle polyvalente de Chambonas, à 18 heures, on a des échanges autour de la démocratie municipale participative. Puisqu'il va y avoir cet événement-là sur la commune des Vents. C'est ouvert à toutes et tous, gêlés, pas gêlés. Vous pouvez venir pour participer. Alors, là, le froid arrive, mais on a l'impression que la société s'embrase. Parce qu'en fait, de partout, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire. Parce que cette société montre de plus en plus cette fracture qu'il peut y avoir. Il y en a un qui ont été élus sur la fracture sociale, mais elle ne s'est pas réduite. Loin de là. Tout le monde en a marge. C'est généralisé. Alors, il y a ceux qui veulent le dire et le montrer. Il y a encore un peu des gens qui peuvent résigner. Mais, quand même, ça s'exprime. Un an après, 55% des gens sont toujours d'accord avec les gilets jaunes. Je ne sais pas si vous voyez le truc, quand même. C'est pas rien. Alors, évidemment, ce mouvement des gilets jaunes, il est là depuis un an. Mais il s'est un peu structuré, quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, Antonia ? Puisque toi, tu es allée à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. C'était la quatrième version ? Exactement. C'est donc la quatrième edition de l'Assemblée des Assemblées, l'ADA, à Montpellier. Donc, 450 gilets jaunes, les délégués de plus de 200 groupes venus de toute la France, se sont réunis en Assemblée des Assemblées du 1er au 3 novembre 2019 à Montpellier. Donc, comme tout le monde sait, Michel, c'est le quatrième rassemblement des Gilets jaunes depuis un an. Et donc, c'est dans l'ancien musée de l'agronomie d'Ila Sucoupe, en raison de son aspect futuriste, aujourd'hui désaffecté, que se tenue cette grande réunion qui est aussi une grande fête. Les organisateurs de cette ADA 4 ont eu beau s'adresser à toutes les autorités, mairies, départements, régions, pour obtenir un lieu sécurisé, légal et décent. Leurs demandent, non, société, que le mépris de celles-ci et sont restées lettres mortes. Donc, pourtant, on y va un peu le peuple, quand même. Ça paraît bizarre, hein, leur truc. Mais s'ils peuvent nous enlever de quelque part, on nous enlève. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, pour revenir sur cette ADA, nous avons travaillé pendant ces trois jours sur cette thématique proposée par les organisateurs de l'ADA et jugé les plus importantes par les participants, ce qui est important. Donc, nous avons le premier rôle, l'estructuration de l'Assemblée et des Assemblées l'ADA. Comment retrouver un lien avec la population ? Comment retravailler concrètement avec les autres mouvements ? Identifier nos adversaires et nos alliés ? Comment s'organiser face à la répression ? Comment agir dans le contexte des sélections municipales ? Et bien évidemment, l'anniversaire du 17 novembre. Alors, il y a eu beaucoup de débats, je suppose, autour de toutes ces questions-là. On n'a pas le temps de développer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ces questions-là sont des questions stratégiques, effectivement, de tout mouvement. De toute façon, à partir du moment où on commence à avoir une répression d'État, comme elle a été, extrêmement puissante, entre autres, tu avais le volet sur la répression, mais il y a eu aussi autre chose. Et nous, à Ardéchois, on a mené des thèmes ? Comment ça s'est passé ? Nous avons donc participé à deux thématiques, donc le rôle et l'estructuration de l'Assemblée et des Assemblées, et comment retrouver un lien avec la population. Et donc, j'espère que je pourrai développer ces thématiques ultérieurement. D'accord. Et toi, tu en as retenu quoi quand tu y allais, Antonia ? C'était ouvert ? Tu avais l'impression que tout était possible pour changer ensemble, tous ensemble ? Comment c'était ? Oui, c'est vrai que ça a été un peu différent de la dernière Assemblée et des Assemblées à Mont-Solemin. C'est-à-dire qu'on est arrivés à travailler sous une forme de marguerite, donc ça a évité les grandes plénières, et plutôt on a favorisé, facilité le débat avec des petits groupes. Alors, marguerite, qu'est-ce que tu veux dire ? Explique un peu. Oui, c'est-à-dire que c'est une façon de travailler par des petits groupes. C'est-à-dire, par exemple, nous, Obena a été représenté par un des groupes qui travaillait, et à partir des trois groupes avec la même thématique, on faisait ce qu'on appelait une petite plénière. Et là, à partir de là, il y avait un débat, et après, nous allions en grande plénière avec les grandes axes de travail. D'accord. En fait, arriver à faire que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde ait la parole, à partir du moment où on est très nombreux, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout avec 450 gilets jaunes. C'est vrai qu'il fallait trouver une façon de travailler dans laquelle on pouvait savoir tous la parole et pouvoir apporter nos idées, nos travails en local. Alors, on est un peu pressé par le temps. Est-ce que tu as d'autres choses encore à dire ? Il y avait un appel à la fin ? Oui, justement, parce que c'est vrai qu'à la fin, on a rédigé trois appels, et donc, moi, j'ai travaillé, enfin, notre groupe a travaillé sur l'appel international. Un appel international ? L'appel international, donc, étant donné que les gilets jaunes sont l'étincelle de ce monde ailleurs. L'étincelle, l'étincelle, c'est les gilets jaunes. Moi, je trouve que ça leur va bien, les gilets jaunes d'être l'étincelle. Oui, et donc, l'appel, concernant nous, gilets jaunes de toute la France, nous s'adressons à tous les peuples en révolte. Un an après, des nombreux soulèvements ont lieu partout dans le monde. Le monde, Chili, Irak, Catalogne, Liban, Hong Kong, Algérie, Équator, Soudan, Colombie, Haïti, Guinée, Connacht, etc. Nous nous sentons frères et soeurs et alliés de ce mouvement partout dans le monde. Nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et l'arrêt de la répression étatique. En Irak, ils ont fait un énorme gâteau en forme de gilets jaunes pour notre anniversaire. Au Pays-Bas, il y a eu des milliers de manifestations en gilets jaunes. Oui, mais quand on voit les images à l'international, on voit des gens avec les gilets jaunes. Il y a un dessin humoristique sur le canard qui dit que les Chinois sont en train de faire tous les gilets jaunes pour les Français. Il nous reste quelques secondes pour parler d'ADP. Quelques membres du collectif Aéroports de Paris ont rencontré mardi l'assistante parlementaire et la suppléante de M. Brun, qui est le député de Darbèche. On leur fait part de notre étonnement qu'il n'y a pas eu plus de suivi, notamment au niveau de l'information, parce qu'il n'y a pas d'information qui circule et du coup pas d'information mais pas de signature. M. Brun, qui lui a signé... Qui lui-même avait signé, a été associé à cette initiative parlementaire. Ce qu'on peut dire quand même très sommairement, c'est qu'il n'y a que 17% des gens qui sont à LR... Alors le chiffre n'est pas exact, mais on a vu qu'il n'y avait même pas 20-25% parce qu'ils disent en âge qu'au mois de mars. M. Brun, attends, je finis d'expliquer. C'est donc très très peu de gens qui sont LR qui signent pour demander ce référendum. C'est possible. M. Brun, parce qu'en fait pour développer, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais on demande à ce qu'il puisse y avoir un référendum sur le fait qu'on va vendre les aéroports de Paris. M. Brun, pour demander leur avis aux Français. Ils ne sont pas au courant, donc ils ne peuvent pas dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. M. Brun, ils ne le savent pas, c'est dramatique. M. Brun, donc il faut vraiment le faire vite parce que le temps s'est éliminé. Il n'y a que jusqu'au mois de mars, il faut avoir 4,7 millions de signatures, c'est énorme. M. Brun, alors on s'approche du million, hein. M. Brun, on s'approche du million. M. Brun, tu as vu le chiffre tout à l'heure, ça veut dire combien ? M. Brun, 954 millions. M. Brun, ça c'est le nombre de personnes qui pour l'instant ont demandé à ce qu'il y ait un référendum sur ADP, sur la vente des aéroports de Paris. M. Brun, RIP est référendum d'initiative partagée. M. Brun, voilà. 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 M. Brun, voilà.